RTL Matin Éco Menanto Christian, l'Italie vient d'engager une privatisation symbolique, celle de sa poste, opération très lourde, souvent reportée. Alors quoi, cette fois c'est la bonne ? Ah écoutez, tout l'indique. Il y avait moins de 20 manifestants hier devant le ministère italien de l'économie après l'annonce de ce qui sera la plus grosse privatisation italienne depuis un quart de siècle. Il s'agit d'un élément clé du programme de Matteo Renzi. Le premier ministre italien n'a pas choisi cette institution par hasard. La Poste Italiane, qui est née avec l'unité du pays en 1862 et qui irrigue 96% des villes de la péninsule, est une entreprise saine. Alors bien sûr c'est un colosse dans le courrier, mais cette activité ici comme ailleurs est en voie d'extinction. Et c'est surtout dans la logistique, l'e-commerce, la finance, l'assurance et même la téléphonie mobile qu'elle prospère. Sa valeur est aujourd'hui estimée à 10 milliards d'euros. L'italien veut en vendre un peu moins de 40%. Christian, l'objectif c'est quoi ? Strictement financier ? Ça c'est un passage obligé. L'Etat italien espère récolter immédiatement 4 milliards d'euros qui serviront au désendettement du pays. Mais cette opération a d'autres ambitions. D'abord démontrer à Bruxelles, où l'on s'inquiète des 2135 milliards de dettes du pays, que les réformes sont en marge. Et qu'à l'inverse de certains pays voisins, elles ne le sont pas sur le papier. Ensuite, il y a une dimension de politique intérieure. Depuis 60 ans, la Poste est l'un des sanctuaires de la Combinazione à l'italienne. Le personnel politique s'en est gaillardement servi pour promouvoir ses intérêts personnels. C'est ce clientélisme furieux que Matteo Renzi veut décapiter. Et puis enfin, c'est une répétition générale avant la grosse vague de privatisation en 2016 qui concernera les chemins de fer et le contrôle aérien. Rien que ça. Expliquez-nous Christian qui va acheter la Poste italienne. En priorité, les 133 000 salariés du groupe à qui 4% du capital est réservé. Il y aura ensuite des fonds souverains de pays comme la Norvège, de pays du Golfe, mais aussi de Chine, qui recherchent des placements à très long terme, qui sont sûrs et sérieux. Et Poste Italiana, qui réalise 85% de ses 25 milliards de chiffre d'affaires dans la finance et l'assurance, est une entreprise qui gagne de 200 à 900 millions d'euros par an. Ce n'est donc pas un canard boiteux. Et les fonctionnaires, ils vont devenir quoi ? Ils vont conserver leur emploi. L'État italien va conserver 60% du capital. Et les investisseurs privés ne pourront posséder plus de 5% de l'entreprise. Et puis, la cohérence de Matteo Renzi dans ce dossier a apaisé toutes les contestations.